Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce conseil d'arrondissement en séance ordinaire du lundi 13 décembre 2021. Il est 19 heures. Je me nomme Pierre Lessarblay, je suis le maire de l'arrondissement et je suis extrêmement heureux de vous accueillir ce soir et d'ouvrir la séance du conseil d'arrondissement en point 10.01. On est très contents d'être de retour dans la salle du conseil d'arrondissement. Tranquillement, étape par étape, on revient vers le présentiel. On a bien hâte d'être avec les citoyens aussi. Donc, j'invite les élus et la secrétaire d'arrondissement à se présenter en commençant à ma droite. Bonjour, moi c'est Alba pour l'industrie de l'Uriel. Bonsoir, Alia Hassan-Cornol pour Maisonneuve-Longue-Pointe. Bonsoir, Dina Toshava, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir, Éric-Hallon-Carlouel, conseiller municipal de Schlaga. Et bonsoir, Julien Nouratel, conseiller de ville pour Tétrouville. Bienvenue aux trois nouveaux conseillers pour qui c'est le premier conseil d'arrondissement dans la salle officielle du conseil d'arrondissement de l'arrondissement. Ça rajoute un petit peu d'un élément officiel à la soirée. Donc maintenant, on va pouvoir poursuivre avec la présentation des directeurs et personnels présents ce soir. Monsieur, on commence avec M. Savignac. Bonsoir, Pierre-Paul Savignac, directeur de l'aménagement urbain et services aux entreprises. Bonsoir, Serge-Julie Landry, directeur d'arrondissement. Bonsoir, Patricia Plante, directrice culture, sport, loisirs et développement social. Bonsoir, José-Pierre, directeur du bureau de projet et du développement des services aux citoyens. Merci beaucoup et je tiens à souligner que la commandante du poste de quartier 48 devait être avec nous ce soir, commandante délonchant. Malheureusement, elle a un isolement préventif pour l'un de ses enfants, elle ne peut pas être avec nous ce soir. On peut donc procéder avec les points inscrits à l'ordre du jour, donc 10.02, adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement, que je propose appuyé par Mme Hassane Cournol. 10.03, on entamerait la déclaration des élus dans l'ordre habituel des sièges dans la salle du conseil. Donc, on irait avec Mme Zuniga Ramos, Mme Hassane Cournol, M. Caldwell, M. Enoratel et je fermerai la marche. Mme la conseillère de l'Ouriel, la parole est à vous. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au dernier conseil d'arrondissement de l'année 2021. Comme vous pouvez le constater, la formule pour ce soir est hybride, mais la mesure où les restrictions sanitaires pourront le permettre, qu'elle sera en présentiel pour les séances à venir. Je remercie les citoyens et les citoyennes qui ont fait les demandes à cet égard. J'ai hâte de vous retrouver en personne et j'espère que la pandémie va bien pouvoir nous le permettre. Je voudrais prendre quelques instants pour vous donner mes meilleurs voeux pour l'année 2022 et pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Sans doute, les deux dernières années que nous venons de vivre ont été très difficiles. Le monde entier a été lourdement frappé par la pandémie. Ce soir, j'ai une pensée pour tous ceux qui, à cause de la pandémie, ne sont plus parmi nous et aussi pour leurs familles. J'ai aussi une pensée pour tous ceux et celles qui vivent avec les lourdes séquelles économiques et émotionnelles de cette pandémie. Je réfléchis à tous ceux-là, mais je regarde aussi l'avenir avec grand espoir, car cette pandémie nous a permis de redécouvrir les vrais sens des valeurs, telles que la solidarité, l'ouverture d'esprit et la résilience qui ont toujours défini notre société québécoise. Je souligne ce soir les efforts déployés par nos organismes communautaires ainsi que par les travailleurs des services essentiels tout au long de cette pandémie. Je souligne aussi les efforts collectifs que vous avez faits personnellement pour la santé et la sécurité de tous. À cause de la pandémie, nous avons dû réinventer de nouvelles façons de travailler, d'échanger, de nous amuser. Je vous invite à continuer votre engagement dans notre communauté. Je vous invite aussi à vous inspirer des valeurs communes qui nous définissent et de notre essence de la créativité pour faire face aux défis que nous avons à surmonter pour l'année prochaine. Plusieurs sont les défis que nous avons pour prendre nos districts, nos arrondissements et notre ville réellement sécuritaire, propre, verte et de plus en plus inclusive. Je voudrais finir en vous remerciant, tout particulièrement les citoyens et les citoyennes de l'Uriel, pour votre confiance. C'est vraiment un honneur pour moi de vous représenter. C'est avec un grand sens de la responsabilité que je vais travailler d'arrache-pied pour défendre vos intérêts. Merci et bon conseil. Merci beaucoup, Mme Zuniga-Ramos. Maintenant, la parole à la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, un dernier conseil d'arrondissement pour clôturer une année 2021 très riche en émotions, une année 2021 placée sous le signe de la résilience. Et à cet égard, je suis vraiment heureuse ce soir parce qu'on investit dans nos communautés, particulièrement pour les jeunes, avec plus de 2 millions de dollars qui vont être injectés auprès des organismes communautaires du quartier, d'un bout à l'autre de l'arrondissement. C'est de l'argent qui va notamment en prévention de la violence et de la délinquance chez les jeunes, dans nos tables de quartier pour la cohabitation sociale, dans les camps de jour, les infrastructures sportives, les infrastructures de loisirs et puis évidemment dans nos clubs sportifs adorés qui font vibrer le quartier. Alors, ces investissements, ce n'est pas seulement de l'argent qu'on donne à des organismes, c'est vraiment investir dans l'avenir, investir dans nos jeunes, investir auprès des jeunes les plus vulnérables en particulièrement. Je pense à des organismes de Maisonneuve Longue Pointe comme le Projet Harmonie, Boys View qui investissent dans les jeunes qui sont dans des HLM et qui ont besoin de ce petit coup de plus de la société. Alors, des fonds publics qui sont particulièrement bien investis ce soir. Puis à cet égard, je veux souligner le travail de Patricia Plante et son équipe qui ont énormément bûché au cours de l'année 2021, notamment face à des problématiques d'itinérance et de cohabitation sociale particulièrement sensibles, parfois même difficiles dans le quartier. On est soutenus avec Mercier Ouest, quartier en santé, qui s'assure de permettre un environnement sain et sécuritaire et des espaces de discussion à la fois aux professionnels qui travaillent en itinérance, mais aussi aux citoyens, citoyennes qui sont soucieux de préserver la qualité de vie du quartier et d'avoir des mesures de cohabitation sociale. Donc, Madame Plante, bravo à vous et votre équipe. Et puis, évidemment, on a envie de faire des bilans de fin d'année. Je n'en ferai pas un très exhaustif parce que je suis toute nouvelle en fonction. Mais je crois que dans Mercier Oshlaga, Maisonneuve, ce qui a été particulièrement porteur en 2021, c'est l'engagement et la mobilisation des citoyens et des citoyennes. On sait que l'arrondissement est en proie à des changements pharaoniques, qu'il y a beaucoup, beaucoup de mobilisations qui émanent de la base des citoyens et des citoyennes. Et je pense notamment à la mobilisation 6600 dans Maisonneuve-Longue-Pointe. Pour nous, les élus, c'est inspirant de voir des citoyens qui sont aussi actifs, aussi informés, aussi mobilisés, qui parfois nous secouent, nous busculent. Mais c'est comme ça qu'on devient des meilleurs élus, parce qu'il y a des gens, parfois, pour nous piquer un peu et nous faire réfléchir. Alors, aux citoyens, citoyennes de Maisonneuve-Longue-Pointe, merci beaucoup. Profitez des fêtes de fin d'année pour vous retrouver en famille, si votre famille est là, évidemment. Envoyez vos voeux à l'international, si elles sont de l'autre côté de l'Atlantique ou dans des pays étrangers. C'est mon cas, par exemple. Et puis, profitez pour vous reposer. On a hâte de vous revoir en 2022. Nous aussi, on va revenir encore plus en forme. Merci beaucoup, Mme Hassane Cournol. Maintenant, la parole au conseiller d'Oshlaga. Merci, M. le maire. Écoutez, avec tout ce qu'on a vécu depuis deux ans et cette salle pandémie, il faut prendre un moment pour remercier tous ceux qui ont œuvré à faire preuve de solidarité, à préserver le tissu social, à faire en sorte que personne ne soit laissé derrière. Donc, que ce soit les équipes de la Ville, que ce soit les gens qui donnent un coup de main, qui donnent un coup de pouce, qui donnent un repas, que ce soit notre formidable tissu communautaire. Merci, merci, merci. Et souhaitons-nous du mieux pour la suite. Donc, pour le temps des Fêtes et l'année 2022, mes voeux sont paix, amour, santé. Merci. Merci, M. Alan Caldwell. Et maintenant, la parole au conseiller de Tétraux-Ville. Merci, M. le maire, et bienvenue tout le monde à ce conseil d'arrondissement. C'est un plaisir pour moi de participer à ce premier conseil d'arrondissement régulier depuis mon assermentation. En tout juste deux semaines, j'ai participé à mon premier conseil de ville, à mon premier conseil d'arrondissement extraordinaire pour l'adoption du budget, ainsi que de nombreuses rencontres avec les fonctionnaires de la ville et de l'arrondissement. Depuis mon élection, j'ai assisté au dévoilement du classement patrimonial de Mercier-Est, fait par l'atelier d'histoire de Mercier-Ochéaga-Maisonneuve, et je profite d'ailleurs de ce moment pour souligner le départ de son directeur général, M. William Gaudry, vers de nouvelles fonctions, et le remercier pour tout son travail. J'ai également participé à une manifestation contre les REM aériens dans Tétraux-Ville, ainsi que participé aux événements d'information au public par la CDPQ Infra au parc de la promenade Belle-Rive. J'ai participé à l'ouverture du café pour la saison hivernale de la Société d'animation de la promenade Belle-Rive, ainsi que participé à une soirée d'hommage pour l'hépitrem. Lors de cette soirée, nous avons souligné les 30 ans de l'organisme, ainsi que les 21 années occupées par sa direction générale, Mme Danielle Lacombe, qui part à la retraite après un passage inoubliable à la tête de l'organisme. J'ai également participé au marché de Noël organisé par les Loisirs Sainte-Claire, ainsi que celui organisé par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, et de plus, j'ai commencé mes rencontres avec plusieurs organismes du secteur, que ce soit l'Association des commerçants de Tétraux-Ville ou encore le groupe Info-Femmes. Vous comprenez donc que les deux premières semaines du mandat ont été très occupées. Plusieurs citoyens m'ont évidemment contacté par rapport aux sujets qui les préoccupent, notamment la salubrité et l'espacement des collègues de déchets dans une partie de Tétraux-Ville, ainsi que différentes problématiques liées aux fissures dans le quartier. J'espère que ces citoyens seront écoutés, que leur point de vue va être entendu et que des solutions vont être offertes par l'administration. Finalement, en cette fin d'année, je profite de ce moment pour souhaiter à tous un joyeux Noël et un beau temps des fêtes à tous les Tétro-Villois et toutes les Tétro-Villoises. Merci. Merci beaucoup, M. Éno-Rattel. Donc, de mon côté, on est très heureux, comme je disais un peu plus tôt, on est très heureux d'être ici ce soir, et c'est notre désir à l'arrondissement de revenir tenir nos conseils d'arrondissement en présentiel dès 2022, et non pas seulement les conseils d'arrondissement, mais aussi les consultations publiques. Donc, on va voir comment les nouvelles éclosions d'Omicron se passent, on va voir comment le temps des fêtes se passe. On doit se rappeler que l'an dernier, le mois de janvier et février, ont été quand même difficiles en termes de resserrement des conditions sanitaires, des consignes sanitaires, mais notre intention, c'est de travailler pour justement avoir un contact direct avec les citoyens. Bref, on s'ennuie de vous voir en personne. En effet, M. Inou Rattel a bien fait de le souligner, le départ de M. William Gaudry à l'atelier d'histoire de Mercier-Schlaga-Maisonneuve. L'atelier d'histoire a fait un travail extraordinaire pour développer, entre autres, l'inventaire patrimonial dans Mercier-Ouest et Mercier-Est, une démarche assez rare au Québec par son grand éventail de types de patrimoine qui étaient soulevés. Je pense que l'histoire de nos quartiers mérite d'être mieux connue, d'être mieux soulignée et je pense que M. Gaudry, avec cet inventaire-là et de ses nombreuses activités de sensibilisation à l'histoire et au patrimoine de l'arrondissement, il peut être très fier de son LEG et il laisse derrière lui un atelier d'histoire très dynamique et avec qui nous avons une excellente collaboration. On a bien hâte d'entamer le travail avec son remplaçant. Je tiens aussi à souligner le départ de la directrice générale de la Corporation d'animation des places publiques, Mme Hélène Mécoy, qui pendant quelques années a amené un grand dynamisme dans cette Corporation d'animation. Entre autres, son rôle a été essentiel pour l'animation des rues commerciales en pleine pandémie. C'était un travail qui était difficile, qui nécessitait énormément de flexibilité, de créativité. Mais sous le leadership de Mme Mécoy, on a pu avoir une animation sur la rue Piétonne-Ontario, entre autres la zone pour enfants en collaboration avec la librairie du Renard-Pecher. C'était extraordinaire, les séances de lecture. Bref, on a aussi une belle collaboration avec l'association de commerçants de Tétraux-Ville. Merci beaucoup, Mme Mécoy, pour ce que vous avez fait pour l'arrondissement. à la tête de quelques années à la CAP, mais ce n'était pas évident considérant le contexte de la pandémie. Parlant de l'association de commerçants de Tétraux-Ville, on est extrêmement fiers de voter ce soir en 20.12 un autre projet que nous développons en collaboration avec les commerçants de Tétraux-Ville, soit un projet d'éclairage pérenne des rues Hochelaga et des Ormeaux. On vous allait avoir davantage de détails pour l'avenir, mais on continue de rendre ce secteur-là de plus en plus intéressant, main dans la main avec les commerçants. C'est ce qu'on a fait lorsqu'on a soutenu leur projet de balcon bleu. Et on continue avec un nouveau projet. Je crois que l'avenir de la rue commerciale dans Tétraux-Ville continue de se développer. Et pas plus tard que ces derniers jours, on apprenait aussi l'ouverture d'une belle gang de citoyens motivés dans Tétraux-Ville, l'espace Tétro-Coop, qui ouvre enfin son local. Mais après deux ans d'une grande mobilisation de leur part, je trouve que c'est merveilleux qu'ils ouvrent dès ce printemps dans les locaux du Sésame. Donc, on est très contents d'accueillir un acteur en économie sociale sur la rue Hochelaga et des Ormeaux dans Tétraux-Ville. Je tiens aussi à remercier le soutien du gouvernement du Québec sur certains dossiers. On a parlé du budget dernièrement. On sait qu'on doit tenir les ficelles de la bourse serrées pour offrir le meilleur service aux citoyens, mais aussi que la situation financière de l'arrondissement n'est pas toujours facile. Bref, je tiens à souligner les contributions, entre autres, du ministre Bonnardel au ministère des Transports du Québec à l'arrondissement pour un total de 1,35 million, en fait, pour des programmes de sécurité routière, de transports actifs et de sécurité autour des écoles. Et je tiens aussi à remercier le ministre Charrette du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique qui nous finance un montant de 1 million pour différents projets de verdissement et d'innovation aussi dans l'arrondissement en termes de lutte au changement climatique et gestion de l'eau. On va en parler tantôt un petit peu sur le ruisseau sec du Skate Park à la promenade de Belle-Rive et le projet de Water Square Bossuet-Cadillac qu'on peut continuer de développer grâce à leur soutien. Donc, merci au gouvernement du Québec pour ces subventions-là. Et finalement, merci. On arrive dans le temps des fêtes. Mes collègues élus l'ont déjà nommé, mais on souhaite des joyeuses fêtes à tous les citoyens de Merci-Hochelaga-Maisonneuve. Et un grand merci à tous les organismes et tous les citoyens qui se mobilisent dans l'entraide du temps des fêtes. On s'active déjà sur le terrain. On est très présents. Et il y a plusieurs activités de solidarité, malgré les consignes sanitaires qui ne sont pas toujours faciles à gérer lors d'événements publics. Donc, on a divers événements auxquels on a participé, que ce soit Élan pour la vie, le magasin Partage Merci-Est, le centre communautaire Hochelaga, tout le tissu socio-communautaire de l'arrondissement est très mobilisé en termes de solidarité. Je les en remercie. Donc, sur ce, ça termine notre déclaration des élus. On pourrait donc passer au prochain point à l'ordre du jour, soit la présentation du bilan du plan d'action verdissement 2021. Donc, vous le savez, depuis maintenant à peu près trois ans, l'arrondissement priorise les activités de verdissement. On souhaite en faire de façon la plus massive, de façon la plus créative et dynamique possible. Et il y a eu beaucoup d'efforts, donc, investis par notre administration sur ce dossier. Donc, ce soir, on vous en fait un rapide bilan. Donc, premier élément, c'est un investissement renouvelé de 2 millions de dollars. Donc, vous voyez, la plupart, la grande partie va sur la plantation, mais on parle aussi de ressources humaines pour planifier et planter ces ressources. En termes de faits saillants, nous avons rapidement, donc, on plante trois fois plus d'arbres. En 2021, on a planté trois fois plus d'arbres qu'en 2019, soit près de 8 000 arbres par nos équipes. Oui, finalement, vous aviez raison, je ne vois pas tellement bien. Oui, je ne vois pas tellement bien la présentation comme ça. Donc, présentement, M. le technicien, est-ce qu'on voit la présentation ou on me va au micro aussi? On voit juste la présentation. On voit les deux? Regardez, je me recule un peu comme ça. Voilà. Donc, sur la déminéralisation, on a fait, donc, plus de 3 000 mètres carrés de déminéralisation pour aller chercher davantage de capacité d'absorption des eaux de pluie. On l'a vu par le passé, que ce soit des inondations dans le coin de la rue Bossuet, que ce soit la terre qui est particulièrement sèche dans Tétroville et que ça crée des enjeux de fissures, eh bien, la déminéralisation est une réponse à cela. On a, en termes de verdissement de nos rues, on a fait 113 fosses en saillie et plus de, à peu près 900 bacs et peaux qu'on a fait à travers l'arrondissement, particulièrement sur la rue piétonne Ontario. Ça a été extrêmement apprécié des citoyens. Dans nos ruelles vertes, on a donc, on a différents projets qui ont été amorcés, mais on avait aussi, on sait qu'il y a des ruelles vertes dans l'arrondissement qui sont, qui existent depuis une dizaine d'années et qui méritent un peu d'amour. Donc, on a, depuis cette année, commencé à revitaliser certaines ruelles vertes où est-ce qu'on pouvait trouver des, une mobilisation citoyenne qui voulait faire revivre cette ruelle, mais qui méritait encore un peu d'amour. Donc, on a relancé deux anciens projets. Des nouveaux projets forts, en fait. L'ajout de 51 nouveaux jardinets au jardin communautaire, il y avait du Péré, aussi Clément Jeté. En plus de création de deux petits vergers urbains, c'est vraiment des bonifications importantes pour l'arrondissement. En fait, je pense qu'on a passé de 200 ou 250 jardins communautaires à 300 grâce à ces nouveaux jardinets-là. On a l'aménagement de la place Rougemont, le parcours biodiversité sur Pierre-Bernard, et ensuite, on a entamé l'application de la gestion différenciée dans quelques parcs. Ça, ça veut dire qu'on ne tombe pas dans certains endroits. À toutes les semaines, on tombe de différentes manières pour laisser une certaine biodiversité s'installer dans les parcs, et souvent, c'est très bon pour les insectes. Donc, ça va aller, merci. Donc, mise en valeur de nos boisés, on a la protection du boisé Vimont, la plantation massive au parc Félix-Leclerc, plus de 1000 végétaux plantés au boisé Jean-Milot et 75 arbres plantés, en collaboration avec le fabuleux comité de surveillance Louriel et plusieurs citoyens bénévoles. On a l'inventaire floristique du parc Francesca-Cabrini. On a eu des jeunes chercheurs qui nous ont accompagnés dans le processus, et c'était extrêmement… on en a appris énormément, et on va pouvoir donc mieux travailler dans le parc Francesca-Cabrini grâce à leurs interventions. Et finalement, on a la lutte au Nairprun, au parc Thomas-Chappé, en collaboration avec le comité de citoyens du dit parc. Et quelques premières, en fait, on a la mise en place d'une grainothèque dans nos bibliothèques. On a l'aménagement d'une nous-drainante. Tantôt, je disais ruisseau sec, mais le vrai terme serait nous-drainante. En fait, excusez-moi, j'ai porté à confusion. C'est une première au Québec, donc c'est normal qu'on doive s'habituer au vocabulaire. Et nos saillies aussi sont… une grande partie d'entre elles sont munies d'éléments drainants pour justement nous aider à gérer les surplus d'eau de pluie. Et on a aussi une réglementation qui favorise le verdissement, premièrement sur le taux d'implantation des bâtiments, des stationnements et des nouvelles réglementations sur la plantation et la protection des arbres. Et finalement, on a une seconde réglementation qui nous permet de favoriser les toitures végétalisées et permettre de déployer des projets d'agriculture urbaine. Donc, merci infiniment à tous les citoyens, tous les organismes, les institutions aussi, on doit le dire. Il y a des institutions qui sont des vrais leaders dans le secteur, qui plantent beaucoup et grâce à eux, on ne serait pas capable d'en faire autant. Mais vraiment, la mobilisation citoyenne est extraordinaire. Les organismes, bref, on sent que c'est une priorité, le verdissement de l'arrondissement et on veut continuer à travailler dans ce sens-là. C'est un petit peu rapide comme présentation si vous souhaitez en apprendre davantage. Vous pouvez le faire sur notre site Web qui est fonctionnel malgré la crise des bibliothèques Java. Ça fonctionne, donc vous pouvez aller chercher davantage d'informations. Donc, voilà sur la présentation du bilan du plan d'action en verdissement 2021. On peut donc penser à la période de question des citoyens sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour et d'ordre général. Mais avant de commencer, je tiens à rappeler les règles qui régissent cette période. Donc, chaque personne inscrite a le droit de poser qu'une seule question avec une question complémentaire sur le même sujet. Les questions posées doivent se rapporter à une matière d'intérêt public sans préambule inutile. Les questions portant sur le même sujet sont limitées à trois. Et notre directeur d'arrondissement, M. Serge Villandry, se porte volontaire pour lire les questions reçues de nos citoyens. C'est sincère, c'est sincèrement porté volontaire. Je n'ai pas eu besoin de lui demander du tout. Donc, on peut commencer la période des questions. Alors, M. Villandry, je vous laisse la parole. Merci, M. le maire. Donc, une première question de Mme Élise Équerre-Lambert. Je représente une soixante dizaine de citoyens, locataires et propriétaires de la rue Préfontaine et Moroux. Je viens aujourd'hui déposer une deuxième pétition concernant la ruelle entre les deux rues mentionnées précédemment, qui suscite beaucoup de mécontentement et même de l'indignation. En 2017, nous avions déposé une première pétition demandant une rencontre avec l'arrondissement au sujet des enjeux auxquels nous sommes confrontés au quotidien. L'arrondissement avait promis une rencontre en personne et cependant, malgré plusieurs relances, nous n'avons jamais eu de nouvelles ni de consultations, encore moins en ce qui concerne la nouvelle ruelle verte à l'accès nord, créée sans distribution d'avis. Nous venons aujourd'hui redemander une deuxième fois une rencontre avec nos élus afin que nous puissions exposer notre réalité de notre côté de la ruelle. À quand une réelle rencontre entre les citoyens de notre portion de ruelle et l'arrondissement. Merci beaucoup. Oui, je cède mon droit de parole à M. Caldwell. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Ecker-Lambert, pour votre question. Quant au suivi de la demande de 2017, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était sous l'administration précédente, à l'époque de la mairie de M. Ménard. Ceci étant dit, vous demandez une rencontre avec vos élus. Absolument. On sera heureux de vous rencontrer. Cette question-là, d'avoir une ruelle qui est sécuritaire, où il y a l'apaisement de circulation, c'est un enjeu qu'on partage. On partage aussi, je crois, la volonté de verdir l'ensemble de notre ruelle, particulièrement la vôtre, et les relations de bon voisinage. Donc, quand on met dans la balance cette volonté d'apaisement de circulation, de sécurité, de verdissement et de bon voisinage, je suis certain qu'on va trouver des solutions ensemble. Et on sera heureux de vous rencontrer. Donc, on va entrer en contact avec vous pour une réunion. Idéalement, si tout le monde est prêt, moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire ça avec des bonnes bottes d'hiver, une tuc des mitaines dans la ruelle. Mais sinon, on trouvera un autre format. On discuterait ensemble du meilleur format. Mais on va se contacter d'ici les fêtes, puis on va se rencontrer dès le retour des fêtes. Merci. M. Villandré? Merci. Peut-être vérifier le son. On m'indique que peut-être que ce n'est pas entendu à l'autre bout auprès des citoyens. Sinon, je vais continuer avec la lecture. Donc, la prochaine question, c'est Brandon Pelletier-Gannon. Donc, bonjour, Mme Lagrafia. Je vous écris afin de vous partager mon étonnement au fait que le conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve soit toujours tenu en mode virtuel sans participation du public et des citoyens. Je joins ma voix à d'autres citoyens et citoyennes qui souhaitent le retour des conseils d'arrondissement en présentiel, comme il se fait à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, à Saint-Laurent et à Antic-Cartierville. Depuis maintenant près de deux ans, les citoyens et citoyennes n'ont plus la chance de poser eux-mêmes leurs questions ni de discuter avec les élus de vive voix. L'arrondissement Ville-Marie permet pourtant une séance en virtuel durant laquelle les citoyens et citoyennes peuvent ouvrir leur micro et poser leurs questions en direct. Je comprends que la COVID demeure, mais si certains arrondissements sont en mesure de le faire, je crois que notre arrondissement le peut également. Au plaisir. Merci M. Pelletier-Gagnon. Ça va le son? Oui? OK. Merci M. Pelletier-Gagnon pour votre question. En effet, nous aussi, on a très hâte de pouvoir revenir avec les citoyens. Il y a à peu près 50 % des arrondissements qui, pour décembre, font des différentes… il y a une certaine présence citoyenne dans les conseils d'arrondissement. Tout ça dépend de différents éléments de contexte. La grandeur de la salle, le nombre de questions posées. Nous, on est habitués d'avoir un minimum de 20 questions, souvent 25, parfois 30, même plus, questions de citoyens. Donc, on a souvent une bonne 25, 30, trentaine de citoyens dans la salle. Donc, quand on pense au fait qu'on doit garder deux mètres entre… un mètre, on est à un mètre assis, mais ça crée quand même des enjeux en termes de nombre de sièges. On veut y revenir. Comme je disais tantôt, on souhaite revenir sur le présentiel dès 2022. Mais en effet, selon différents contextes, les arrondissements ont pris différentes orientations, mais on a bien hâte de vous retrouver, nous aussi. Merci pour votre question, M. Pelletier-Gagnon. Je crois que j'ai dit gagnon tantôt. Sincèrement, désolé pour la méprise. M. Villandré? Question maintenant de M. Daniel Lemieux. À qui de droit? Dans l'intérêt de tous, je demande à ce que les séances du conseil d'arrondissement de Mercier-Hâchelaga-Maisonneuve retournent en mode présentiel comme dans les autres arrondissements. Merci à l'avance de l'attention portée à ma demande. Salutations. Oui, merci beaucoup, M. Lemieux, pour votre question. Notre intention, c'est de revenir en présentiel pour 2022. On va voir comment le virus Omicron se développe. On sait qu'il y a eu certaines éclosions dans des bâtiments montréalais. Donc, on doit continuer d'être prudent. On sait aussi que le temps des Fêtes s'en vient et que l'année passée, il y avait eu quand même un resserrement nécessaire des consignes sanitaires après le temps des Fêtes. Et on voit ces derniers jours une augmentation importante de cas. Donc, présentement, on le fait étape par étape. On espère pouvoir vous retrouver en présentiel dès 2022. C'est notre orientation actuellement. Merci pour votre question, M. Lemieux. M. Villandré. Question de Nathalie Arbeck. Bonjour. Je souhaite vous faire part de mon souhait que les conseils d'arrondissement de Mercier-Hâchelaga-Maisonneuve soient de nouveau en présentiel. Dans Mercier-Ouest, nous avons des enjeux importants au niveau de la sécurité et de la criminalité sur le territoire causé par l'arrivée du centre repos itinérant à l'auberge Royal-Versailles. Nous avons besoin de discuter face à face avec le maire d'arrondissement de MHM. C'est sa responsabilité de faire face à la grogne des citoyens qui l'ont élu. Merci de prendre en considération ma demande cordialement. Oui, merci beaucoup, Mme Arbeck, pour votre question. En fait, on a mis énormément de choses en place depuis qu'on a appris l'ouverture par le gouvernement du Québec du Royal-Versailles. Entre autres, un comité de bon voisinage. On vote ce soir un budget où est-ce qu'on finance la table de quartier Mercier-Ouest-Quartier en santé pour permettre la tenue de ce comité de bon voisinage-là. En plus de ça, il y a plusieurs déploiements d'équipes qui ont été faits sur le dossier pour améliorer la cohabitation. Moi aussi, j'ai hâte de retrouver les citoyens. Moi aussi, j'ai hâte d'avoir des contacts plus directs. Je pense que c'est beaucoup plus humain, parfois même plus constructif. Donc, ça va être un grand plaisir de vous rencontrer en 2022 en espérant que ça puisse se faire dès le premier conseil d'arrondissement si tout se passe bien avec le virus en micron. Merci, Mme Arbeck. M. Villandré? Question de M. Robert Bijoux. Il me semble que la Ville va décider de mettre en route une collecte de déchets toutes les deux semaines. Donc, si cela va se concrétiser, que faites-vous des bacs qui ont été distribués sur la rue de Cadillac le 7 décembre et qui encombrent et vont encombrer lors des déneigements? Car ce n'est pas tout le monde qui a de la place pour les entreposer ou d'espace devant les maisons ou un terrain assez vaste. Merci, M. Bijoux, pour votre question. En fait, une partie du projet pilote, c'est d'analyser l'impact que peut avoir sur la gestion des déchets la distribution de bacs de poubelle. Donc, c'est pour ça qu'il y a une distribution gratuite qui s'est faite auprès de citoyens d'un secteur dont vous faites partie. Ça fait partie de l'étude. Donc, si vous vous considérez que c'est quelque chose qui nuit à votre qualité de vie, que vous n'êtes pas capable de le stocker, tout ça, vous pouvez dès maintenant contacter l'organisme. Il y a quelqu'un à l'autre bord du mur qui agit comme notre écoquartier et qui nous soutient dans tout le processus de projet pilote sur la gestion des matières résiduelles et du compostage. Donc, on a une ligne téléphonique. Je vous la donne. Vous pouvez les contacter dès demain si vous le souhaitez. 438 392 46 73. 438 392 46 73. Vous pouvez les contacter par courriel à collecteacommercialecomhm.com. Bref, il y a différentes manières où vous pouvez contacter votre écoquartier et nommer ces préoccupations-là. Et grosso modo, si le bac vous embête, on va vous le reprendre et on va le redonner à un citoyen pour qui ce sera plus utile qu'à vous. Merci, M. Bijoux, pour votre question. M. Villandré ? Question de Jean-Pierre Zarras. Il y a quelques années, lors des opérations de déneigement, le côté ombragé des rues était réalisé en priorité. Par exemple, prenons la situation de la rue Darling. Vous déneigiez alors le côté ensoleillé en premier. La logique veut que mer, nature et le soleil aident à la forme de la neige et de la glace. Il est logique de déneiger le côté ombragé en premier plutôt que le côté ensoleillé. Pourquoi avez-vous alors changé cette pratique? Est-ce un manque d'attention? Y a-t-il d'autres raisons? Changement de sens de rue ou autre? Pouvez-vous retourner aux bonnes pratiques pour faciliter le déplacement sécuritaire des piétons et retourner au déneigement du côté ombragé en priorité? Merci. Merci, M. Sarras, pour votre question. En fait, depuis ma première élection en 2017, je n'ai jamais personnellement entendu parler d'une telle technique qui se fiait sur le côté d'ensoleillement pour opérer nos activités de déneigement. Peut-être que ça a eu lieu par le passé ou peut-être ailleurs, dans d'autres municipalités. Personnellement, je n'en ai jamais entendu parler. Oui, il y a eu des modifications sur certaines rues de nos opérations de déneigement et ce, particulièrement autour des écoles. On le sait, au coin de Darling et Adam se trouve l'école Hochelaga. Et ce que les parents nous disaient beaucoup ces dernières années, c'était qu'ils nous demandaient d'éviter en fait les opérations de déneigement de jour lorsque les enfants rentraient, sortaient des classes. Et c'était quand même quelque chose qui était compliqué à mettre sur pied. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'autour de, pas mal, je pense, l'entièreté de nos écoles dans l'arrondissement, maintenant, on opère un déneigement simultané des deux côtés de rue, de nuit. Donc, de cette manière-là, lorsque les jeunes rentrent à l'école, il n'y a pas d'enjeu de sécurité. Ils n'ont pas à cohabiter avec des grosses opérations de déneigement, ce qui pourrait mettre en jeu leur sécurité. Donc, sur une rue telle que Darling, ça se peut que ce soit ce type de bonification-là au nom de la sécurité qui a changé nos habitudes de déneigement. Merci beaucoup, M. Sarras, pour votre question. M. Villandré. Question de Bernard Lécuyer. Bonjour à tous. Qu'en est-il des permis de Merlin Construction obtenus il y a plus de trois ans? Ils devaient démolir les quilles modernes et tout était accepté. Depuis, plus rien. D'autres constructeurs, dont les loges Vertica et bientôt celui du restaurant Duluth, ont commencé leur vente et bâti leur cabane démo. Je parle du plan Assomption Nord. Oui, merci, M. Lécuyer, pour votre question. Une fois que l'arrondissement a octroyé le permis au promoteur, c'est à lui de faire ses opérations, de construire. Donc, de notre côté, vous avez raison, les autorisations ont été octroyées. Maintenant, si vous souhaitez contacter le promoteur pour en savoir plus sur ce qui se passe de leur côté, vous pouvez le faire. Et comme vous dites, en fait, il a déjà commencé à tendre la main aux citoyens et à offrir de l'information sur son projet. Donc, vous pouvez, je pense, le contacter directement. Ce sera plus juste comme information que venant de moi. Merci, M. Lécuyer, pour votre question. M. Villandré. Question de Odette Élie. Pourquoi ne pas obliger l'utilisation de poubelles pour éviter les sacs éventrés par les rats et les écureuils? Parce que, premièrement, mise à la rue trop tôt, deuxièmement, présence de matériel organique et troisièmement, l'espacement de la collecte s'étendra, et je suis pour. Accompagnement ou pas, il restera pas mal de délinquants. La poubelle ne permettrait-elle pas d'adoucir un peu les coins? En outre, les sacs éventrés rajoutent du travail aux éboueurs. Enfin, ils détestent aussi les petits bacs verts. On devrait encourager les gens à partager les gros bacs roulants. Merci beaucoup, Mme Élie, pour votre question. En fait, c'est très éclairant parce que, justement, M. Bijoux, il y a quelques questions, nommait justement l'enjeu qu'il vit, lui, avec son gros bac roulant. Donc, on pense qu'un gros bac roulant peut aider la gestion des déchets, mais comme M. Bijoux nous le disait, c'est pas nécessairement bon pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que notre projet pilote, en fait, selon les secteurs, analyse les impacts si on offre gratuitement ou pas des gros bacs roulants de la poubelle et de voir l'impact que ça a sur la gestion des déchets, la propreté. Donc, merci pour votre soutien du projet. Il est très apprécié. Il y a beaucoup de détails qu'on doit prendre en compte dans le cadre de ce projet pilote-là, mais on a toute une équipe qui fait le suivi des impacts de chacune de nos petites décisions pour qu'au final, on gère le mieux possible nos déchets pour le bien de notre planète. Donc, merci beaucoup, Mme Élie, pour votre question. M. Villandré. Question de François Désy. Bonjour. Je réside sur la rue Mousseau, entre Forbin-Janson et de Gros-Bois, et les préposés au déneigement n'ont installé aucune pancarte nous avertissant à l'avance du déneigement à venir. Hier, le 8 décembre, à notre grande surprise, ils ont déneigé les deux côtés de la rue le même soir, ce qui a causé plusieurs problèmes de dernière minute aux gens qui stationnent dans la rue. Surtout qu'il ne reste déjà pas beaucoup de place pour y garer sa voiture depuis que vous avez restreint considérablement cet acquis. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous organiser mieux lors de la prochaine période de déneigement? Merci. Merci beaucoup, M. Désy, pour votre question. Je prends note du fait qu'il n'y a pas eu d'affichage sur Mousseau entre Forbin-Janson et de Gros-Bois. Donc, on va passer le message à nos équipes aux travaux publics pour s'assurer que les petites affichettes orange soient bien installées sur votre rue lors du prochain déneigement. Cela dit, je comprends aussi, on parle encore du fameux déneigement des deux côtés de la rue simultanés parce qu'on est aux abords d'une école. Donc, c'est un processus qu'on fait pour améliorer la sécurité des élèves de la même manière que tout le projet de sécurisation aux abords de cette école-là qu'on a fait. Et on en a profité aussi pour ajouter beaucoup de verdissements. Donc, sur ce, on note le fait qu'il n'y a pas eu d'affichette sur votre tronçon de rue. On va s'assurer que ce soit fait lors du prochain opération de chargement de neige. Merci pour votre question, M. Daisy. M. Villandré. Question de Maxime Baudry. Les résidents du 2434 au 2596 Avenue Bennet doivent déposer leur résidu résidentiel recyclage et encombrant devant le 2432 Bennet. Puisque ces trois collectes ont tout lieu le lundi, les types de déchets sont mêlés et ils sont souvent mal ramassés. Le trottoir et ou la piste cyclable restent alors encombrés pendant plusieurs jours. De plus, comme les propriétaires du 2434 au 2596 ne laissent pas les déchets devant chez eux, certains ont peu d'incitatifs à respecter l'horaire de collecte. Ainsi, il n'est pas rare que le trottoir est encombré de déchets dès le samedi alors que la collecte a seulement lieu le lundi. Si c'était devant leur maison, ce serait probablement différent. Donc, pourquoi est-ce que les camions de la Ville ne passent pas sur la rue qui donne accès à ces adresses? À mon avis, ceci faciliterait le travail de ceux qui font la collecte. Ce ne serait pas une montagne de déchets mélangés et le résultat serait plus agréable et propre pour piétons et cyclistes. Merci, M. Baudry, pour votre question. Vous avez raison, la situation actuelle n'est pas acceptable. C'est souvent mal propre. Les trottoirs sont souvent encombrés de bacs ou de déchets ou parfois ça traîne dans la piste cyclable aussi. Donc, premièrement, on va faire le suivi sur ce dossier-là. Je vais m'assurer qu'on ait une présence d'inspecteurs récurrentes à l'emplacement et peut-être voir avec le plan immobilier si on ne peut pas trouver une stratégie autre. Parce que vous avez raison, c'est juste dégueulasse dans le coin, quand toutes les poubelles sont sorties en même temps. Ça devient un peu, ça devient une espèce de joyeux bordel. Donc, on va se penser sur la question. Vous avez bien raison, M. Baudry, de dénoncer la situation. Je vous remercie pour votre intervention. M. Villandré. Question de Magalie Morin. J'aimerais savoir à qui appartient la promenade Luc-Larivé entre Jeanne d'Arc et de Bourbonnières et qui est responsable de son entretien, c'est-à-dire ramasser les déchets de part et d'autre sur le terrain. C'est un vrai dépotoir jonché de déchets des deux côtés et donc très désagréable pour les gens qui habitent aux abords. Oui, merci beaucoup, Mme Morin, pour votre question. Lorsque vous voyez qu'il y a des enjeux de déchets, en fait, je vous invite à contacter le 3-1, que ce soit par téléphone. On vient d'optimiser notre ligne téléphonique au 3-1 à l'arrondissement. Vous pouvez aussi utiliser notre application qui fonctionne extrêmement bien. Vous pouvez simplement prendre une photo, c'est géolocalisé, ça prend à peu près une à deux minutes, faire une entrée et ça rentre directement dans nos demandes de services, dans nos équipes. Donc, lorsque vous voyez une telle situation, je vous encourage à la dénoncer et à enviser l'arrondissement. Et ça me fait penser, j'ai oublié de faire la promotion de notre application, mais l'application de la Ville de Montréal est excellente aussi pour être avisé par notification ou par courriel lorsque des opérations de chargement de neige. Donc, ça vaut vraiment la peine. Vous avez un petit « drink » lorsque vous avez les opérations de chargement et c'est extrêmement apprécié. Et comme ça, si jamais il y a un enjeu de visibilité pour les affichettes orange, eh bien, l'application vous rappelle. Donc, elle peut même remplacer les petites affichettes. Merci, Mme Morin, pour votre question. M. Villandry. Question de Mathieu Rassette. Demande d'ajout d'un panneau arrêt et de deux traverses piétonnières sur la rue Adam en direction est à l'angle de la rue Sicard. Sans nous être consultés, d'autres citoyens ont appuyé cette demande, présentement jugée non nécessaire. On fait référence ici au numéro 21-196685. Suivi demandé. Est-il vraiment responsable de simplement suivre des règles automatiques d'urbanisme pour décider de l'installation d'un panneau arrêt en ignorant des facteurs concrets sur le terrain, tels que plusieurs citoyens inquiets rapportant des témoignages d'incidents, une disposition de l'intersection causant un grand manque de visibilité pour voir les véhicules sur Adam, causant une circulation non fluide et portant les automobilistes à des comportements dangereux. Et surtout, un nombre très élevé de jeunes enfants, écoles primaires, camps de jour, garderies, parcs, etc., trop peu méfiants de cette intersection différente des autres dans ce secteur. Ce simple ajout pourrait éviter un accident sans nuire à la circulation. Oui, je cède la parole à la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe. Merci, M. le maire et merci, M. Rasset, pour votre question. Alors, effectivement, vous l'avez dit, il y a des règles d'urbanisme qui nous contraignent à ne pas mettre de stop pour trois panneaux consécutifs, donc ce qui ferait le Clair d'air et la rue Sicard. Ceci étant dit, le conseil d'arrondissement a la marge de manœuvre de regarder les demandes également. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes enfants autour de ces rues. On est en faveur des mesures d'apaisement de la circulation. D'ailleurs, on va voter la fin des travaux d'apaisement de la circulation autour de l'école Saint-Clément. Donc, on va se pencher là-dessus. Je vais regarder la demande. Merci. Merci, Mme la conseillère. Cela termine donc la période de questions. Merci à tous les citoyens qui y ont participé. On peut donc passer au point 10.06 de notre ordre du jour. Approuver les procès-verbaux des séances du Conseil d'arrondissement tenus le 22 novembre et le 2 décembre 2021. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 10.07. Déposer le rapport de la consultation écrite tenue du 25 novembre au 9 décembre. 20.01. Accorder et ratifier des contributions financières à divers organismes pour une somme totale de 2 000 $ provenant du budget de soutien des élus pour l'année 2021. Il s'agit des organismes suivantes. Magasin Partage de Marcier Est. Le projet Harmonie. Service de loisirs Sainte-Claire. La table de quartier Hochelaga-Maison 9. Oui. M. le conseil de Tétrault-Ville. Merci, M. le maire. Écoutez, j'aimerais prendre quelques instants puisque ce soir, on va aborder dans plusieurs dossiers plusieurs organismes de Tétrault-Ville, donc que ce soit par des renouvellements de conventions ou par des aides financières une après l'autre. Donc, j'aimerais souligner notamment les loisirs Sainte-Claire, le Chez-nous de Mercier-Est, l'Entre-Jeunes, l'Association des commerçants et Info-Femmes qui font tout un travail vraiment exceptionnel dans l'arrondissement et notamment dans Tétrault-Ville et qu'on va soutenir financièrement ce soir à ce niveau-là. Donc, je l'ai fait d'un coup pour l'ensemble des différents points qu'on va avoir à l'ordre du jour ce soir dans le but d'accélérer un petit peu le processus. Et si c'est possible également, j'aimerais bien appuyer le point à l'ordre du jour ici, 20.01. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le sujet? Mme la conseillère de l'URIEL. Merci, M. le maire. Tout comme mon collègue, j'aimerais ça inscrire mon nom comme appuyeur sur ces points. Et je tiens aussi à saluer le travail colossal qui a été réalisé par les organismes communautaires qui vont faire l'objet de plusieurs points à venir dans l'heure du jour. Alors, tout particulièrement les organismes qui sont dans le secteur de l'URIEL. Votre étage n'est pas facile, mais vous avez des équipes dévouées qui ont au cœur les intérêts des citoyens et citoyennes du secteur. Votre travail est indispensable et c'est pour cette raison que je suis contente de montrer mon appui à l'approbation des différentes conventions qui vont contribuer à vos efforts. Je réitère mon intention de collaborer avec vous tout au long de mon mandat. Et je demeure disponible et à l'écoute. Merci. Merci beaucoup, Mme la conseillère. Donc, ce que je proposerais, c'est que le 20.01 soit appuyé par tous les conseillers de ville. Donc, on pourrait y aller ainsi. Donc, je propose appuyé par tous les conseillers de ville. Le 20.01, on pourrait donc passer au 20.02. Accorder une contribution financière de 523 506 $ au CCSE Maisonneuve pour la période de 1er janvier au 31 décembre 2022 dans le cadre du programme Grand Centre et approuver la convention à cette fin. Je propose d'appuyer par Mme Hassan-Cournol, 20.03. Accorder des contributions financières aux quatre organismes désignés dans le sommaire décisionnel, totalisant la somme de 331 988 $ pour la période de 1er janvier au 31 décembre 2022 dans le cadre du programme Jeunesse. Approuver la convention à cette fin. Oui, Mme la conseillère de Louis-Riol. Je voudrais inscrire mon nom comme appuyeur sur ces points. D'accord. Donc, c'est la même chose, M. le conseiller de Tétrault-Ville. Je propose de faire comme 20.01 et appuyé par tous les conseillers de ville. D'accord. Merci. Donc, je propose d'appuyer par tous les conseillers de ville. 20.04. Accorder des contributions financières aux six organismes désignés dans le sommaire décisionnel, totalisant la somme de 186 347 $ dans le cadre du programme camp de jour pour la période de 1er janvier au 31 décembre 2022. Approuver les conventions à cette fin. Donc, est-ce que je comprends bien tous les points? Donc, 20.04, 20.05, 20.06, 20.07 seront des points que tous les conseillers de ville souhaiteraient appuyer. C'est ça que je comprends? En effet. M. le conseiller de Tétrault-Ville? Effectivement, M. le maire. D'accord. Donc, on va y aller comme ça, Mme Toshéva. D'accord. Donc, je vais te clarifier sur chacun des prochains points. Donc, on était sur le 20.04. Donc, je propose d'appuyer par les quatre conseillers de ville. Ça vous va? Oui? Oui. 20.05, alors. Accorder des contributions financières aux sept organismes désignés dans le sommaire décisionnaire, totalisant la somme de 297 850 $ pour la période de 1er janvier au 31 décembre 2021, dans le cadre du programme Activité physique et de loisirs. Approuver les conventions à cette fin. Je propose d'appuyer par les quatre conseillers de ville. 20.06. Accorder des contributions financières aux deux organismes désignés dans le sommaire décisionnaire, totalisant la somme de 136 098 $ pour la période de 1er janvier au 31 décembre 2022, dans le cadre du programme Clubs sportifs. Approuver les conventions à cette fin. Je propose d'appuyer par les quatre conseillers de ville. 20.07. Accorder des contributions financières additionnelles non récurrentes aux quatre organismes désignés au sommaire Adena, totalisant la somme de 34 600 $ afin de continuer le travail d'intervention dans le cadre du programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes 2021-2022. Approuver les conventions à cet effet. Je propose d'appuyer par les quatre conseillers de ville. 20.08. Accorder une contribution financière de 33 613 $ à la table de quartier Hochelaga-Maison-9, pour la période de 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, conformément au cadre de référence de l'initiative montréalaise de soutien au développement social local. Approuver la convention à cette fin. Je propose d'appuyer par M. Caldwell. 20.09. Accorder et ratifier une contribution financière de 15 295 $ à la table de concentration Mercio-Ouest, quartier en santé, pour la période de 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, dans le cadre du travail de mobilisation pour la cohabitation sociale dans le quartier Mercier-Ouest. Approuver la convention à cette fin. Je propose d'appuyer par Mme Hassan-Cournol, 20.10. Oh, pardon, Mme Toshéva, une intervention de la conseillère de Louis Riel. C'est aussi pour inscrire mon nom comme appuyeur sur ces points. Merci. D'accord. Donc, on ajouterait appuyer par Mme Hassan-Cournol et par Mme Zuniga-Ramos. C'est bon. Donc, 20.10. Accorder des contributions financières aux quatre organismes désignés dans le sommaire décisionnel, totalisant la somme de 160 000 $ dans le cadre du programme projet structurant pour la période de 1er janvier au 31 décembre 2022. Approuver les conventions à cette fin. Je propose d'appuyer par Mme Hassan-Cournol. Mme la conseillère de Louis Riel. Sur le point 20.10, je tiens particulièrement à remercier M. William Gaudry pour ces deux merveilleuses années à la direction générale de l'atelier d'histoire des Mercier-Ouest-la-Gamaisonne-Neuve. Je ne peux que souligner l'impact positif qu'il a eu sur les tissus communautaires et patrimoniales de notre arrondissement et de ses trois quartiers. Notre histoire est une richesse collective et je souhaite à l'atelier des magnifiques années avec son nouveau directeur, M. Gaudry. Bonne chance dans vos projets futurs. Merci. Merci, Mme la conseillère. M. le conseiller d'Hochelaga. Merci, M. le maire. Sur cette rubrique, je veux souligner justement le rôle de pionnier qu'on a eu à Mercier-Ouest-la-Gamaisonneuve en ayant cette convention avec l'atelier d'histoire locale, cette collaboration qui vient enrichir, un, la pertinence de l'ensemble des avis qu'on doit émettre pour l'évolution du cadre bâti, la préservation du patrimoine de notre arrondissement, mais aussi cette conscience justement de notre patrimoine collectif et de notre histoire dans l'ensemble des opérations de l'arrondissement. Donc, j'étais très fier à l'époque de proposer qu'il y ait une convention. On nous regarde beaucoup, ça fait des petits. Alors, ce travail de collaboration entre l'atelier d'histoire et l'arrondissement, je remercie ma collègue Zunega de le mentionner, mais il faut aussi se considérer chanceux d'avoir un partenariat comme celui-ci à l'arrondissement. Et pour y arriver, il fallait l'ouverture de l'arrondissement et un organisme très dynamique. On avait les deux conditions réunies. Merci, M. le conseiller. Donc, sur le point 20.10, je propose d'appuyer par Mme Hassan Cournol, 20.11. Approuver la convention de service entre la Ville de Montréal et l'association du Centre Pierre-Charbonneau pour l'accueil, le soutien et l'exploitation du Centre Pierre-Charbonneau du 1er janvier au 31 décembre 2022 et autoriser une dépense de 298 935 $, taxe incluse. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 20.12. Approuver la convention de contribution financière à Denda entre l'Association des commerçants de Tétroville et la Ville de Montréal pour la mise en place d'un projet d'éclairage pérenne sur la rue Hochelaga et autoriser le directeur de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises à signer la convention. Je propose d'appuyer par M. Enno-Rattel, 20.13. Attribuer à la firme Quality Group un contrat de 375 333,70 $, taxe incluse pour la fourniture et la livraison de 900 supports à vélo de type Bollard et de 100 supports à vélo de type Arceau conformément au document de l'appel d'offre publique 21 19 035 et autoriser une dépense totale de 375 733,70 $, taxe incluse avec une somme de 187 997 $ au surplus de l'arrondissement. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 30.01. Adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement Merci-Hochelaga-Maison-Neuve pour l'année 2022. Je propose d'appuyer par Mme Hassane Cournol, 30.02. Accepter en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal-Métropole du Québec l'offre de services du Bureau de la transition écologique et de la résilience en lien avec l'application du règlement sur la vente et l'utilisation des pesticides. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 30.03. Offrir au service de l'urbanisme et de la mobilité en vertu de deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal-Métropole du Québec de prendre en charge les travaux du programme de maintien des infrastructures réfections mineures de trottoirs 2022 inclus au réseau artériel administratif de la Ville pour l'arrondissement de Merci-Hochelaga-Maison-Neuve. Je propose d'appuyer par Mme Hassane Cournol, 30.04. Prendre acte de la reddition de comptes et approuver le partage du déficit pour l'année 2020 de l'activité de charge interunité concernant la patrouille acadique de l'Est de Montréal. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 30.05. Autoriser une dépense de 8 274,75 $ pour le versement du lot numéro 1 878,177 du cadastre du Québec dans le domaine public de la Ville et ce à des fins de parc. affecter une somme totale de 8 275 000 $ au revenu reporté parc et terrain de jeu à cette fin. Je propose d'appuyer par Mme Hassane Cournol, 30.06. Approuver le rapport final comprenant le détail des dépenses et attestant la fin des travaux pour les projets de sécurisation aux apports des écoles Armand-Lavergne, Saint-Clément et Saint-Justine qui font l'objet d'une aide financière auprès du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain. Oui, M. le conseil de Tétrault-Ville. Merci, M. le maire. Écoutez, j'aimerais juste prendre la parole pour soulever la question du dossier de l'école Armand-Lavergne et espérer que dans le futur, pour ce type de projet-là, il va y avoir une plus grande écoute de la part des élus par rapport à l'avis de la population. On se souvient que dans le dossier Armand-Lavergne, il y a eu une pétition d'environ 800 citoyens qui étaient contre, et également le conseil d'établissement scolaire. Donc, je pense que tous les élus ici présents sont en faveur de la sécurisation des écoles, mais je pense qu'il y a un processus à suivre qui pourrait être optimisé à ce niveau-là. Merci. Merci pour votre commentaire, M. le conseil de Tétrault-Ville. En droit de réplique, en fait, je tiens tout de même à rappeler que le conseil d'établissement a été consulté par l'arrondissement en prévision des travaux. En fait, le projet a même été modifié suite aux consultations que nous avons eues avec le conseil d'établissement, entre autres sur la question des stationnements pour les professeurs. Je tiens à rappeler qu'à travers l'arrondissement, mais aussi tout le Québec, les abords des écoles sont souvent dangereux pour les élèves. On y voit régulièrement, lorsque les voies sont extrêmement larges, on y voit des U-turns qui sont des manièvres extrêmement dangereuses qui peuvent facilement frapper des enfants. C'est ce qu'on voyait régulièrement à l'école Armand-Lavergne. On est conscient que certains citoyens auraient préféré de maintenir la largeur de la rue telle qu'elle. Cela dit, la sécurité de nos enfants nous semblait prioritaire, et c'est pour ça qu'on est allé de l'avant, grâce au soutien financier de la Ville-Centre et au soutien financier du ministre des Transports lui-même, M. Bonnardel, qu'on remercie dans son soutien avec ce projet. On est conscient toutefois que ce sont des changements d'habitude importants pour les gens qui habitent dans le secteur, et que certains aménagements pourront toujours être bonifiés les prochaines années, lorsqu'on va voir qu'il y a des modalités qui peuvent être améliorées. Donc, sur le point 30.06, je propose d'appuyer par Mme Hassan Cournol, 40.01. Adoptez le règlement sur les tarifs exercices financiers 2022. Mon Dieu, il est court, celui-là. Donc, je propose d'appuyer par M. Caldwell, 40.02. Adoptez le règlement sur la taxe relative aux services exercices financiers 2022, visant à imposer à compter de 1er janvier 2022 une taxe à tous les immeubles de l'arrondissement de Mercioche-la-Gamaison-Neuve. Oui, la parole à la conseillère de Louriel. Merci, M. le maire. Je voudrais demander un vote nominal sur ce point, s'il vous plaît. Donc, je crois que vous avez besoin d'un appuyeur pour demander ça. Oui, je vais appuyer la demande. Appuyez par le conseiller de Tétraux-Ville. Absolument. D'accord. Donc, Mme la secrétaire d'arrondissement, pouvez-vous effectuer un vote nominal, s'il vous plaît? Donc, je vais commencer par le conseiller de district d'Auchelaga. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'adoption du règlement sur la taxe relative aux services exercices financiers 2022? Pour. Je pose la question à Mme la conseillère du district de Maisonneuve-Langue-Pointe. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'adoption du règlement sur la taxe relative aux services exercices financiers 2022? Je suis pour. Je suis pour. Je pose la question à la conseillère du district de Lui-Riel. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'adoption du règlement sur la taxe relative aux services exercices financiers 2022? Je suis contre. Merci. Je pose la question au conseiller du district de Tétraux-Ville. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'adoption du règlement sur la taxe relative aux services? Je suis contre. Merci. M. le maire, est-ce que vous voulez utiliser votre droit de vote? Oui, je vais utiliser mon droit de vote pour voter favorablement. M. le maire, est-ce que vous êtes pour ou contre l'adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Hochelaga-Maison-Neuve pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et imposant une cotisation? M. le maire, est-ce que vous êtes pour ou contre l'adoption du règlement? Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 40.05. Adopter le règlement autorisant un emprunt de 15,209,000 $ en fin de financer les travaux de protection des immeubles. Je propose d'appuyer par Mme Hassane-Cournel, 40.06. Adopter le règlement autorisant un emprunt de 1,235,000 $ en fin de financer l'acquisition de petits équipements, de livres et des équipements informatiques. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 40.07. Adopter le second projet de règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maison-Neuve visant à modifier certains usages autorisés et les densités dans les zones 0249, 0385 et 0671. A favoriser l'agriculture urbaine et ajouter de nouveaux objectifs et critères pour le secteur éco-parc industriel de la Grande-Prairie, assujetti au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose d'appuyer par Mme Hassane-Cournel, 40.08. Adopter le second projet de règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maison-Neuve afin de procéder à la création de deux nouvelles zones de catégorie d'usage E.1.1 pour les lois 1,878,177, 4,932,737 et 5,283,540. Oui, l'intervention du conseil de Tétrouville. Merci, M. le maire. Écoutez, je voulais prendre la parole pour souligner l'importance qu'a à nos yeux, justement, la protection de la biodiversité et de soutenir ce type de projet-là d'implantation de micro-forêts à travers l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maison-Neuve. Au courant de la campagne électorale, j'avais discuté avec le voisin immédiat d'un des lots mentionnés dans Tétrouville. Donc, je trouve très intéressant aujourd'hui qu'on aille de l'avant avec ces projets-là et j'aimerais demander à être inscrit comme appuyeur également sur ce point. Merci. Donc, merci pour votre soutien, M. Enoratel. Donc, on rajouterait un deuxième appuyeur. Donc, je propose, appuyé par M. Caldwell et M. Enoratel. C'est noté. Merci. 40.09. Édicter une ordonnance en vertu du règlement sur la circulation et le stationnement permettant l'implantation d'une zone de débarcadère d'une longueur d'environ 18 mètres pour la garderie Les Beaux-Sourires, située aux 7950 rue de Marseille. Je propose, appuyé par Mme Hassan-Cournol. Édicter une ordonnance instaurant deux arrêts obligatoires aux approches est et ouest de l'intersection des rues Ontario-Est et Moreau et permettant le virage à gauche depuis l'approche ouest de la même intersection. Je propose, appuyé par M. Caldwell. 40.11. Autoriser l'occupation du domaine public pour divers événements et édicter une ordonnance permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur. Je propose, appuyé par M. Enoratel. 40.12. Adopter le premier projet de résolution du projet particulier PP-27-0310 en vue de permettre la démolition du bâtiment situé au 6583 rue Sherbrooke-Est et la construction d'un nouveau bâtiment. La parole à la conseillère de Louriel. Merci, M. le maire. Je voudrais inscrire ma dissidence sur ce point. Merci beaucoup pour votre intervention. De mon côté, en droit de réplique, je tiens à… Oh, excusez-moi, je n'avais pas vu votre main. M. le conseiller de Tétrouville, la parole est à vous. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, M. le maire. J'aimerais également faire inscrire ma dissidence sur ce point. Merci. Merci, M. le conseiller. De mon côté, en droit de réplique, je tiens à souligner aux citoyens qui suivent ce dossier. Qu'une première lecture, c'est le début d'un processus formel afin d'entendre ce que les citoyens ont à dire. Donc, tous les citoyens auront la possibilité de prendre connaissance entièrement du dossier et de s'exprimer lors d'une consultation publique qui sera tenue par l'arrondissement avant la prochaine lecture du projet devant le conseil. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que cette rencontre soit hybride, c'est-à-dire qu'elle puisse se tenir à la fois en personne et en virtuel pour qu'elle puisse offrir la plus grande possibilité de participation aux citoyens. Donc, vous n'avez qu'à suivre les communications de l'arrondissement pour l'annonce de cette consultation concernant le projet du 65-83 rue Sherbrooke-Est. Donc, suite à ces dissidences, je propose le projet appuyé par M. Caldwell. 40.09. Excusez-moi, 40.13. Accorder une dérogation mineure à la hauteur maximale d'une clôture en cours avant en vue de permettre l'installation d'une clôture de 2 mètres pour l'immeuble situé au 75-00 rue Thélie. Je propose appuyé par M. Caldwell. 40.14. Accorder une dérogation mineure relative à la marge latérale pour le bâtiment situé au 42-55 rue Paul-Pont. Je propose appuyé par M. Hénoratel. 40.15. Modifier le secteur S3R 148 par l'implantation de la zone de stationnement sur rue réservée aux résidents de la rue de Grosbois entre les rues Saint-Donat et l'avenue Mercier. Je propose appuyé par Mme Hassan-Courneul. 40.16. Modifier le secteur S3R 150 par l'implantation de la zone de stationnement sur rue réservée aux résidents de la rue Belle-Rive entre les rues Desormons et Mousseau et de la rue Desormons entre les rues Belle-Rive et Notre-Dame-Est. Je propose appuyé par M. Caldwell. 40.17. Modifier les heures d'une zone de stationnement sur rue réservée aux résidents du secteur S3R 135 de la rue Lacordaire entre les rues Sherbrooke-Est et de Jumontville. Je propose appuyé par Mme Hassan-Courneul. 40.18. Approuver l'ajout des nouveaux tronçons du secteur S3R 99 pour le stationnement sur rue réservé aux résidents tel que décrit au plan 99-2. Je propose la parole à la conseillère de Louis Riel. Désolée, merci M. le maire. C'est à plusieurs reprises que les citoyens et les citoyens du secteur des radicons et des gros saillers ont exprimé leur sentiment d'insécurité face à ces situations observées dans leurs rues. Tel que mentionné dans les sommaires décisionnels sur ces points, les citoyens affirment avoir été témoins d'excès de vitesse de la part de certains automobilistes, des manœuvres illégales, des dépassements à l'endroit des bandes cyclables sur les deux rues. Selon des études, il a été démontré que dans les secteurs, la vitesse affichée dépasse 10 km de l'heure. Je salue les efforts des citoyens du secteur et ceux de Mme Boivin-Roy dans son dernier mandat pour mettre de la lumière sur cet enjeu et pour presser l'administration des projets Montréal à agir rapidement. Je suis contente de voir que ces efforts commencent tranquillement à porter fruit. Cependant, j'espère que ce n'est que le début. Je me rends disponible pour discuter avec vous, M. le maire, sur les autres mesures qui doivent être prises dans les prochains mois pour garantir la sécurité des résidents du secteur. Merci. Merci, Mme la conseillère. En droit de réplique, en effet, je me réjouis de cette mobilisation citoyenne qui nous a interpellé, je pense, de mon côté une première fois vers le mois de mai dernier. Et je vous dirais que lorsqu'on voit souvent la planification que ça prend pour faire atterrir des dossiers d'apaisement, eh bien, sur le dossier de radisson et dégroseillé, nous avons intervenu de façon très rapide. Je suis très fier de cette rapidité d'intervention. Parfois, ça peut prendre plus d'un an. Et là, on est allé très rapidement sur ce dossier parce que, oui, la mobilisation citoyenne était importante et nous avons entendu leurs préoccupations. En effet, il demeure que certains des aménagements doivent être terminés, tels que, justement, le nouveau secteur va aussi nous permettre aussi de rétrécir un peu la largeur de la rue, donc réduire la vitesse des voitures sur ces tronçons. Et ça va nous faire un grand plaisir de collaborer avec vous, Mme la conseillère, pour améliorer la sécurité sur nos rues résidentielles et peut-être même autour de certaines écoles. Donc, on peut continuer. Donc, je propose ce point appuyé par M. Caldwell et on pourrait passer, donc, au point 51.01. Mme la secrétaire. Nommée Mme Sarah Freys, conseillère en planification, développement économique, à titre de membre observateur au conseil d'administration de la Société de développement commercial Hochelaga-Maison-Neuve. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 51.02. Désigner trois membres du conseil d'arrondissement afin d'agir comme président, membre régulier et membre suppléant au comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Mercioche-Laga-Maison-Neuve. Oui, la parole au conseil de Tétraux-Ville. Merci, M. le maire. Juste pour confirmer, parce que j'ai eu quelques difficultés informatiques au courant de la journée pour voir la nouvelle version de l'heure du jour avec les documents. Donc, est-ce que ce serait possible de rendre publique en ce moment la liste de sélection de qui a été sélectionné pour ces trois postes, s'il vous plaît? Oui, avec grand plaisir. Je vais nommer les trois membres qui sont proposés. Donc, comme président du comité consultatif d'urbanisme, nous proposons M. Éric Allan Caldwell. Comme membre régulier du CCU, nous proposons vous-même, le conseil de Tétraux-Ville, Julien Hénaud-Rattel. Et comme membre suppléant, nous proposons Mme Alia Hassan-Cournol, conseillère dans Maisonneuve-Longue-Pointe. Donc, sur ce, je propose, appuyé par Mme Hassan-Cournol, félicitations aux nouveaux représentants des élus au CCU et félicitations, M. Caldwell, pour votre présidence. C'est un peu moins glorieux que la STM, mais il y a du gros travail à faire. Il y a du gros travail à faire. Pas mal, les gars. Donc, on pourrait donc poursuivre avec les points d'information 60.01. Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période de 1er au 30 septembre 2021. 60.02 Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période de 1er au 31 octobre 2021. 60.03 Déposer le projet verbal de correction afin de corriger le montant de 149 467,48 $ apparaissant à l'objet et au deuxième paragraphe de la résolution CA 21-27-095 par le montant de 249 112,54 $. 70.01. Nous entamons maintenant la période de questions des membres du conseil. Y a-t-il des questions de la part de mes collègues? Oui. La parole au conseiller de Tétrault-Ville. Merci, M. le maire. Écoutez, avant d'entrer dans mes questions, je me souviens, à la période d'entrée du public, il y avait une question concernant le déneigement avec le côté ombragé, le côté ensoleillé. Je veux juste soulever le point qu'il y a eu d'autres citoyens également qui m'ont soulevé cette question-là, donc que ça semble être une question assez présente au sein de l'arrondissement. J'ai deux questions pour vous, donc je voulais poser en rafale, si vous le permettez, deux questions qui proviennent de la part de citoyens qui m'ont interpellé directement par rapport à ces sujets-là. Donc, ma première question provient, à vrai dire, d'une intervention de Mme Gosselin, qui est une résidente de Tétrault-Ville. Mme Gosselin s'inquiète de la présence de rats dans le quartier, que ce soit dans les édifices ou dans les rues, et elle est abasourdie par le projet pilote d'espacement de collecte des ordures dans le quartier, et elle s'inquiète de l'impact de ce projet sur la présence des rats dans le quartier, qui est déjà un problème à ses yeux. Donc, M. le maire, ma première question, enfin, la première question soulevée par Mme Gosselin, c'est de savoir quelles vont être les mesures qui vont être mises en place pour résoudre le problème de la présence des rats dans l'arrondissement. Ma deuxième question est une question qui provient d'un questionnement soulevé par plusieurs citoyens, notamment M. Addison-Thibault et M. Dinelle, tous deux résidents de Tétrault-Ville. Donc, plusieurs citoyens du quartier ont manifesté plusieurs problématiques reliées à des affaissements des sols dans les derniers mois, ayant comme conséquence des fissures dans les fondations, dans la brique, des fissures aux portes et aux fenêtres, des fissures dans les entrées et les sorties d'urgence en béton, ainsi que des plafonds et des murs intérieurs qui sont craqués. Encore dans les dernières semaines, il y a plus de sept propriétaires de la rue Metz à Tétrault-Ville, juste aux abords du chantier des Cours-Belle-Rive, qui ont été victimes de nouvelles apparitions de fissures au niveau des fondations et de l'intérieur de leurs résidences pendant les périodes de pieutage sur le site, justement, des Cours-Belle-Rive. Les sols dans ce coin-là sont particulièrement argileux et fragiles. Donc, sachant cela, comment comptez-vous répondre à la problématique, considérant que plusieurs citoyens vous ont déjà interpellé en privé sur ce dossier et quelles sont les actions de prévention que vous comptez mettre en place pour éviter que cette situation s'empire dans les prochains mois? Merci. Merci, M. le conseiller. Excusez-moi, j'ai besoin d'une petite clarification réglementaire. Merci, Mme Toshéva, de votre vivacité dans votre réponse. Donc, oui, sur la question du projet pilote pour l'espacement des collectes de déchets, j'entends les préoccupations de Mme Gosselin, et je crois qu'on a déjà bien établi dans nos communications, mais on va continuer de le faire, que l'enjeu de propreté est extrêmement important pour nous et qu'on va être très présents sur le terrain. On a commencé à communiquer avec les citoyens au début du mois de décembre, justement pour pouvoir leur communiquer bien en amont, trois mois en amont, les enjeux liés au projet pilote. Et comme j'ai nommé sur différentes plateformes, il va y avoir plusieurs ressources exceptionnelles mises sur pied pour s'assurer que le projet pilote soit une réussite et que les enjeux de salubrité soient bien gérés pendant ce projet pilote-là. Donc, entre autres, parce que là, je ne les ai pas tous écrits devant moi, mais de mémoire, on a différentes ressources, telles qu'un inspecteur supplémentaire qui va être sur le terrain, qui va pouvoir sensibiliser la population aux nouvelles démarches, aux nouvelles manières de faire sur le terrain. Donc, ça va vraiment être une approche qui va être amicale, qui va être constructive, qui va être pédagogique. On a ensuite une brigade volante supplémentaire qui va se concentrer sur la propreté dans ces deux secteurs-là. Donc, si jamais on voit des dérapages, nous pourrons intervenir rapidement. On a aussi toutes les communications qu'on développe avec les citoyens. On a, entre autres, un contrat avec l'écoquartier, le groupe, il y a quelqu'un à l'autre bord du mur, qui va pouvoir facilement répondre aux questions des citoyens, que ce soit par courriel, par téléphone, avec la ligne dédiée dont j'ai parlé tantôt. Mais même, ils vont pouvoir visiter les citoyens à leur domicile, ceux qui le demandent, pour pouvoir avoir des conseils sur, justement, la gestion des déchets. Je peux comprendre qu'il y a des préoccupations, mais on doit se rappeler pourquoi on fait ces choses-là. Et pourquoi on les fait, pas pour faire suer les gens. On est en politique, puis on n'aime pas ça avoir des plaintes, là, c'est certain. Mais il y a des vraies raisons derrière ce projet pilote-là. Les vraies raisons sont que le centre de tri de Terrebonne, présentement, notre dépotoir, qui est le dépotoir qui ramasse 95 % des déchets de la communauté métropolitaine de Montréal, est sur le point de déborder. Quelque part, en 2027 et 2030, il va falloir soit l'agrandir, soit ouvrir un deuxième dépotoir dans le territoire de la CMM. Puis ça, personne ne veut ça. Gruger des espaces verts pour stocker plus de poubelles, c'est inacceptable. Surtout quand on pense que seulement 15 % de nos poubelles sont des vraies poubelles. 85 %, c'est toutes des matières qui peuvent être revalorisées de différentes manières. Et plus de 50 % de nos poubelles, c'est des matières organiques qui pourraient être compostées ou revitalisées avec du compost vert. Bref, plus de 50 %, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans nos bacs de compost, mettre dans nos rices du vert, et on doit le faire, en fait. On doit le faire, pas seulement parce que notre dépotoir est sur le point de déborder, mais aussi pour des raisons environnementales. On sait que des matières organiques qui sont réutilisées peuvent créer, entre autres, du biogaz, puis peuvent permettre de chauffer nos bâtiments. Mais des matières organiques qui sont mises dans nos poubelles, c'est des matières qui, à la place de créer du compost, à la place de créer du biogaz, eh bien, il crée du méthane, un gaz 25 fois pire que le CO2. Bref, il y a des raisons importantes pourquoi on lance ce projet pilote. On comprend, on est très conscient que ça touche les habitudes des citoyens. On va être très présent sur le terrain. Moi-même, je vais porter une attention particulière à la situation. Je comprends vos préoccupations, les préoccupations de Mme Gosselin, et on va s'y attaquer de façon très sérieuse. Pour la question soulevée par M. le maire, si je peux juste me permettre sur ce point-là, puis bon, j'attendais que vous finissiez votre réponse, mais la question portait sur la présence des rats. Oui, mais je mets, oui, excusez-moi, M. Nouratel, peut-être que vous n'êtes pas satisfait de la réponse, mais en fait, je vous donne la réponse que je vous donne, donc vous ne pouvez pas recadrer ma réponse, malheureusement. Malheureusement, le règlement de régime interne ne vous permet pas de recadrer la réponse que vous avez, désolé. Et je crois que j'ai bien abordé les questions de propreté dans la première partie de ma réponse. Si vous n'êtes pas satisfait, on pourra s'en parler à d'autres moments. Ensuite, pour la question de M. les fissures, les sous-sols fissurés suite au sol argileux trop sec qu'on trouve dans Mercier-Est. On est déjà en contact avec M. Dinelle, M. Addison-Thibault. Je parle à M. Addison-Thibault, je crois, demain après-midi. On s'est déjà engagé. Nous, à l'arrondissement, on veut clarifier la situation pour les citoyens, leur expliquer quelle est la situation en large et quel palier gouvernemental est responsable de quoi. Donc, nous souhaitons organiser le plus rapidement possible, ça va être difficile en décembre, mais on souhaite le faire le plus rapidement possible en janvier, une séance publique avec les citoyens qui vivent justement des fissures liées au sol argileux trop sec. Et on souhaite aussi, je suis déjà en contact avec le responsable de l'habitation, Benoît Doré, sur la question du programme Rénoplex, qu'on souhaite qu'il soutienne bien les citoyens qui vivent ces enjeux-là. Et finalement, on souhaite aussi interpeller Québec parce qu'il y a des enjeux d'impact environnemental, de sinistres environnementaux que Québec doit considérer dans son soutien auprès des citoyens. Quand parfois, je ferai un parallèle, on soutient les citoyens qui perdent leur maison suite à des inondations, mais quand un citoyen qui a 200 000 de dommages parce que les sols sont trop secs suite à des immenses chaleurs liées au changement climatique, eh bien, je pense que Québec et Ottawa ont un rôle à jouer aussi. Donc, on est en contact avec les citoyens et on veut accompagner les citoyens dans cette époque, dans ce défi difficile. Et on va continuer à travailler ensemble pour les soutenir du mieux possible dans ce moment ardu et, avouons-le, nouveau pour l'arrondissement. Merci pour vos questions, M. le conseiller de Tétrouville. On est toujours dans la période de questions des membres du conseil. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, la parole est à vous, Mme la conseillère de Louriel. Merci, M. le maire. Je vais reprendre un peu l'introduction que mon collègue, Guénoratel, vous a faite. En fait, ma question provient de Mme Lesblancs, une résidente du district d'Hochelaga, qui s'est tournée vers mon équipe après n'avoir eu aucun retour de votre administration. Mme Lesblancs se sent pressionnaire de son logement lors des tempêtes de neige à cause des trottoirs glacés qui sont dangereux. Elle a remarqué que les trottoirs du côté est des rues, étant au soleil, sont souvent dans un bien meilleur état qui est ceux du côté est où elle réside. À cause de la tempête de la semaine dernière, Mme Lesblancs a été obligée d'annuler un rendez-vous important à cause des trottoirs glacés du côté est, où l'épandage n'avait pas été fait. M. le maire, la citoyenne se demande pourquoi les déglaçages et l'épandage ne sont pas des priorités du côté est des rues, soit sur le côté de l'ombrage. Elle souhaite que cela soit la nouvelle norme afin que les résidents comme elle puissent retrouver leur liberté. Ça, c'est ma première question. Pour la deuxième, des citoyens vous demandent de vous rencontrer en lien avec certains dossiers. Je vous donne l'exemple du dossier de mon collègue en lien avec les fussures à Tétraville. J'en ai un autre en lien avec l'autobus 32. Et j'ai une autre demande aussi dont on m'a fait part en lien avec les projets Pachini. Pourquoi vous ne répondez pas à ces demandes, M. le maire? Merci. Merci, Mme la conseillère. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris la fin de votre question. De quelle demande parlez-vous? Je suis au courant de plusieurs demandes. En fait, j'ai été aussi mise au courant par des courriels qui ont été envoyés par des citoyens concernant l'autobus 32 dans mon secteur et concernant aussi la question du projet Pachini où les citoyens vous demandent en fait de pouvoir vous rencontrer. Je n'ai pas eu de réponse à ces demandes-là. Et je parle aussi de la question, je reviens sur la question de mon collègue qui vous faisait part du dossier des citoyens des Tétravilles, de vous rencontrer en lien avec les fissures, ces enjeux-là. Je me pose la question de pourquoi vous ne répondez pas à ces demandes-là et pourquoi vous n'avez pas rencontré les citoyens à cet égard. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour votre question. Premièrement, la question des trottoirs glacés dangereux. Il faut garder en tête que les épisodes de verglas, lorsqu'ils arrivent, ça nous prend quand même quelques heures pour réagir. Lorsque j'ai entamé mon mandat, mon premier mandat en 2017, rapidement, on a réalisé que toute notre flotte de chenillettes qui s'occupaient de nos trottoirs étaient complètement vétustes. On avait de l'équipement des années 80-90. Ça fait une priorité pour nous de les renouveler. Et maintenant, 100 % de notre équipement a été renouvelé sur les trottoirs. Donc, de un, on a gagné une grande efficacité depuis l'année dernière avec le renouvellement de cette flotte-là. Cela dit, ce n'est pas parce qu'on a une flotte qui est à jour qu'on est capable d'attraper le verglas avant qu'ils tombent par terre et avant qu'ils gèlent. Donc, ça nous prend quand même quelques heures pour intervenir. Ça nous prend aussi quelques heures pour saler. Ça nous prend quelques heures pour mettre du sable. Et on doit garder en tête que lorsqu'il y a de la pluie, eh bien, le sel et le sable est transporté par la pluie, ne reste pas sur le trottoir et finit souvent dans la rue. Donc, on s'entend que la semaine dernière, ça a été un enjeu qui n'était pas nécessairement évident pour nos équipes et que pendant quelques heures, les trottoirs ont été particulièrement glacés. Cela dit, pour le cas de Mme Leblanc, on a été en contact avec elle. Il y a eu deux passages de la chenillette devant chez elle, sur de la salle, le 7 et le 8 décembre dernier. Le 7 décembre, avec de la roche. Le 8 décembre, du sel pur. Et on a même une contre-maître qui s'est déplacée sur place. Bref, je pense qu'on a fait un excellent travail, un excellent suivi. Et en plus de tout ça, pour être certain que nos puissants soient bien déglacés, bien libérés parce qu'ils risquent d'y avoir d'autres épisodes de verglas, comme vous le savez probablement, les changements climatiques nous amènent de plus en plus de pluie et de verglas en plein hiver, eh bien, on a fait une opération de chargement de neige pour justement libérer nos puissants, pour ne pas qu'ils soient encombrés par le verglas et pour la neige, en fait. Donc, finalement, pour vous dire que, vous insinuez, Mme la conseillère, qu'on ne veut pas rencontrer les gens, là, ça me dépense un petit peu. J'ai justement répondu tantôt que je parlais à M. Addison Thibault demain en après-midi. J'ai déjà parlé personnellement au téléphone à M. Dinelle. Donc, ça, c'est pour le dossier des fissures. Pour ce qui est des rencontres concernant le Pacini, j'ai moi-même demandé à ce que la consultation publique avec les citoyens ait lieu en présentiel. Donc, le contact, la rencontre avec les citoyens, je la trouve extrêmement importante. Si je dois parler à deux ou trois d'entre eux au téléphone dans les prochains jours, ça va me faire un grand plaisir, de la même manière que je l'ai fait pour les gens qui ont des fondations fissurées dans Tétraux-Ville. Mais je pense qu'on est très disponibles pour répondre aux citoyens, comme je viens de vous le démontrer. Merci beaucoup pour vos questions. Cela termine donc la période de questions des membres du conseil. On peut donc penser au point 70.02, soit la levée de la séance. Merci à tous mes collègues. Merci, Mme Tosheva, d'avoir organisé cette première étape vers un conseil d'arrondissement qu'on espère présentiel. Et merci à tous les membres du personnel directeur employé politique et à M. le technicien qui est avec nous et tous les citoyens qui nous ont suivis jusqu'à ce soir. Bonne soirée à tous. Et joyeuses fêtes. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup.